Oh c'est quoi ça ? Oh c'est quoi ce machin ? Pourquoi y'a un mini bonhomme dans le bonhomme ? Mais en fait c'est notre pote au milieu là Mais comment ça se fait qu'il est pas mort depuis le temps ? Ah mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ces petits pas de course ? Alors un petit mot rapide avant de commencer la vidéo Nous organisons un concours pour tenter de gagner une clé du jeu Mad Games Tycoon 2 C'est un jeu de gestion bien sympa où vous devez gérer un studio de développement de jeux vidéo On vous présentera le jeu sur Twitch en direct vendredi à 21h On essaiera de recréer un studio qui s'appelle Davilex en faisant des petits navets Un tirage au sort sera effectué directement dans le chat Twitch à la fin du live Pour connaître le gagnant de la copie du jeu Vous aurez plus d'informations sur notre serveur Discord Directement sur Twitch vendredi ou en description de cette vidéo Bon sur ce je vous embête pas plus et je vous laisse avec le test Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Ce soir je suis accompagné par Informatics Bonjour Mel Oui bonjour Et je suis accompagné de WarsX Bien le bonsoir Et ce jeu a été développé par Atomic Planet Notamment ceux qui ont fait Miami Vice GIGN 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 oui En fait ces jeux là étaient édités par Davilex mais développés par Atomic Planet Et ceux qui avaient fait Demon Summoners aussi Et bien sûr vous l'aurez reconnu avec cette musique pas du tout officielle C'est le flick de Beverly Hills C'est un jeu sorti sur PS2 Et sorti en 2006 Donc la série Fick de Beverly Hills qui est sortie en Mais en tout cas c'est la série avec Eddie Murphy Vous reconnaissez bien évidemment Eddie Murphy ici Blanc, chauve Qui ressemble à Monsieur Propre Parce que effectivement ce personnage là c'est bien C'est effectivement censé être votre protagoniste Donc Eddie Murphy Il a combien de doigts exactement ? Parce qu'on n'arrive pas trop 3 Mais regardez ce truc là Au début il y a cette espèce d'hélicoptère qui se crache là Je sais pas du tout pourquoi On va se péter la gueule Genre les mecs c'est Je sais pas du tout piloter On débute Cette première mission avec toujours autant d'introduction que dans Psycho Killer C'est à dire qu'il y a des méchants qui veulent des voitures Et du coup on s'infiltre chez les méchants qui veulent des voitures 1984 réalisé par Martin Breast Il avait fait mis Nightrun le temps d'un week-end Rencontre avec Joe Black Et donc vous avez ces cinématiques tout au long du jeu Que vous ne pouvez pas passer Ah merde j'ai tiré Bon c'est bon apparemment tout le monde s'en bat les couilles J'ai vraiment pas fait exprès en plus Donc là c'est pareil le but je sais pas trop ce qu'il faut faire Faut juste s'infiltrer et puis Advienne que pourra On verra bien ce qu'il se passe Un intrus mais t'es sérieux là ? Mais je me suis planqué Je lisais quelques critiques américaines de ce jeu Oui Et Jeff Gertzman de Giant Bomb a dit que ce jeu c'était le 9-11 du jeu vidéo Enfin le World Trade Center du jeu vidéo Ah oui oui j'avais vu ça Mais putain mais comment j'ai fait pour mourir là ? Et puis cette façon là Oh bah non dis donc que je me suis fait Putain mais c'est ridicule quoi T'es ridicule Tiens Bah t'es le flic de Beverly Hills quoi normalement T'as un peu de classe et de planache Quand il fait Quand on voit l'image Avec ses trois doigts là Avec ses trois doigts c'est genre impeccable Tout va bien Oui c'est ça Niveau level design et niveau histoire Ça me fait beaucoup penser à Miami Vice Quand même J'ai cru que t'avais dit à Mimi Maty Oui j'ai eu un peu J'ai eu un problème de bouche Par contre le flic de Beverly Hills avec Mimi Maty Moi je dis pas non J'aime bien c'est que les voitures elles sont toutes jaunes Les phares ils sont jaunes Puis elle elle est toute bleue Les phares ils sont bleues La calandre elle est bleue Il y a tout qui est bleu Les pneus tout Allez hop là Alors attendez on va essayer de passer Ah merde il arrive J'ai l'air vachement préoccupé en fait les mains dans les poches Ah oui donc là pour Mais non Non Mais qu'est ce qu'il fait Il m'a même pas tiré dessus il a rien fait En fait il y a aucun bruit Il y a rien Il y a pas du tout de truc Il y a juste un Chuuuuuuuuuuuu Alors en même temps c'est un peu la signature d'Atomic Planet De faire des jeux pas d'ambiance Et d'ailleurs le fait que quand tu meurs Avec cette posture absolument ridicule Ca me fait un peu penser à Demon Summoners là Où il meurt toujours comme une grosse chiasse le type Tu regardes les jeux développés par Atomic Planet Mais putain Ils ont développé quasiment 10 par an à peu près Tu faisais des jeux à la chaîne Et tu faisais des jeux tout vides comme celui là quoi A la même année ils t'ont sorti SAS Anti-Terror Force et Baron Rouge quand même Ah ouais Année record 2005 pas mal SAS Anti-Terror Force Au milieu de plein de jeux de pinball et de voilà on se fait pas chier Tu vois même la lumière des phares est bleu tu vois comme quoi Qu'est ce que c'est fait putain Ah voici voici Eddie Murphy on le reconnait bien Oui alors c'est vrai que dans le chat il y avait quelqu'un qui nous a remarqué que l'animation des mains Et c'est une boucle de 3 secondes quoi Il arrête pas de se Arrête pas de bouger en fait Voilà de faire ça là Cette espèce de point Alors je sais pas Ah mais putain il peut foutre juste à côté de lui Ah mais mais attendez Attendez parce que Mais mais là j'ai le Je suis déguisé là Je suis déguisé en Ah oui en mécanicien Retourne bosser Ah oui c'est vrai Attendez je vais utiliser mon flingue sur la voiture là Attendez Attendez Regardez Elle va beaucoup mieux là Ah ils s'en foutent en plus Mais ils s'en battent les couilles Ah j'ai un pilote qui est mort Je peux me passer un magnum 357 Oh c'est vrai Attendez je répare là Ah non ils s'en battent plus les couilles là Oh putain ils sont vénères là Attends je lui tire dans les Je lui tire dans la zob Ah c'est bon C'est quoi ces expressions ? Bah c'est pas une expression C'est vrai Je lui tirais dans la zob Mais regarde Mais regarde Derek là Qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi il m'a buté Eric contre Michael Jordan Bravo Alors retourne bosser Ok très bien Donc du coup je vais descendre De la descendre qui ? Tout le monde Putain mais regarde moi ça Ce menton à la boc d'Anoff Salutations Puis Michel qui vient de nous rejoindre Ah salutations Oh Oh c'est quoi ça ? Oh c'est quoi ? C'est quoi ce machin ? Pourquoi il y a un mini bonhomme dans le bonhomme ? C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Faut prendre du juve à vide monsieur Parce que là ça va pas le faire Mais c'est chelou Ah non mais ça c'est Thierry Quand il est stressé en fait Il y a tous ses muscles Qui se contractent d'un seul coup Du coup il se retrouve avec sa tête dans les chevilles C'est normal Non mais il n'y a aucune logique Dans ce genre de bug en fait En fait je pense que la Il doit y avoir une position de référence Pour le torse Qui est différente de la position de référence Pour les pieds en fait Et pourquoi il a sorti un flingue du coup ? Il s'est effondré sur lui-même Et il réapparaît avec un gun Mais oui c'est ça Attends je vais faire une petite sauvegarde Et je vais essayer de lui tirer dessus Alors est-ce que tu crois Que si on lui tire dans la tête là Ça va La hitbox va lui Va faire en sorte qu'on lui tire dans la tête Ou attends Je ne sais pas du tout Ah ouais Donc la tête était bien en dessous en fait Oula puis lui il a des Ah ah mais c'est quoi C'est quoi ces petits pas qu'il nous fait lui Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Il est juste à 1m50 le dessus de la voiture Mais c'est ça Oula putain c'est Je me suis accroupi mais un truc de ouf quoi Ah mais attends il peut pas me tirer dessus là Il arrive pas à me tirer dessus Est-ce que je le accroupis Mais c'est un enchaînement là Ah puis lui il s'en fout lui Ah bah j'ai une voiture à réparer Elle va pas se réparer toute seule quand même Ah un sacré carrosserie qu'est-ce qu'elle raconte lui Ah oui donc c'est un autre problème Enfin un autre problème Un autre truc du jeu c'est qu'il n'y a aucune Bon bah on va faire tout le jeu comme ça C'est qu'il n'y a aucune voix en fait Tous les dialogues sont des Sont des sous-titres Et dans la version anglaise En fait il y a plein de Faute de frappe Et de faute d'anglais en fait Dans les sous-titres donc c'est assez rigolo Je sais pas trop où il faut aller Ouais PS PS 2006 c'était l'année de l'épisode 1 d'Alphive 2 C'est Rainbow Six Vegas Ah ouais c'était Rainbow Six Vegas Il était bien ce jeu C'était Swatcast The Stachkov Syndicate Ah oui putain trop bien Mais du coup ça fout un coup quand même Ah ouais bah ouais Ah oui donc pour information Vous voyez ce jeu là On est quand même sur PS2 en 2006 Mais il pèse 300 mégas Pour vous donner un ordre de grandeur J'ai aussi Les jeux Matrix Donc il y avait Matrix Hunter The Matrix je crois Et Pafab Neo Chacun d'eux pèse 2 gigas C'est bizarre ce que je vais dire Mais tu sens que c'est vide T'as l'impression que tout est en papier Que t'as T'as fait de sol T'as pas d'effet de lumière Les trucs c'est que des cubes Ah bah oui oui C'est pas de relief Ah oui mais c'est carrément ça Norigami ce jeu Et vous avez les mêmes soucis Que dans Demon Summoners par exemple Vous avez plusieurs fois le même C'est pas exactement plusieurs fois le même niveau Mais c'est Vous avez l'entrepôt Donc ce niveau là Vous l'avez plusieurs fois en fait Il y en a Si je m'abuse Là je suis plus trop sûr Mais je crois qu'il y en a un Qui est en journée Et l'autre qui est dans la nuit Donc là on est en train de faire dans la nuit Ça change tout Ouais ça change tout Donc c'est pour ça que j'ai dit Bah exactement pareil Parce qu'il y a juste Les conditions météorologiques Qui changent Mais c'est tout Aïe aïe Non je suis caché Putain mais regarde moi C'est débile quoi Bon bah je peux pas tirer non plus Ah bonjour monsieur Vous voulez quoi Une bastose dans la tête Ou une bastose dans les couilles Ouais ça sera la tête pour aujourd'hui Ah il a disparu En haut Et en plus il a même pas l'idée D'ouvrir la porte Attends regarde Oula Bon alors là il y a tout qui déconne C'est sapin de noël Wouhou Voilà Eddie Murphy Monsieur propre Eddie Murphy Monsieur propre Ah il y a un truc qui clignote Ouh Ça c'est un Ça c'est un clavier de gamer Ça Par contre encore une fois Je vais pas trouver Si je n'allume pas l'écran Oh mon dieu Ouais déjà Oula Qu'est-ce qu'il faut faire Merde Pouf 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 Merde Complètement à côté Mais complètement à côté Bon bah Ah bah arrêté Bah repose moi la question Ah non je te donne pas la réponse Ah repose un peu Ah non encore pas Oh J'ai réussi Ah là je peux le faire Oh putain mais t'es sérieux Mais t'es sérieux Je me suis pris le seul rouge Le putain de ta mère Oh non Mais non mais c'est trop chiant Allez Et bim C'était du pur hasard Mais c'est pas grave Ah ok J'ai récupéré mon espace Pour l'ordinateur Ok Alors Alex Gas93 Nous dit Ils se sont plantés Parce que des fois Dans le discours T'as technicien Et des fois C'est sécurité Ouh Ah bah dis donc Heureusement que j'avais le mot de passe Parce que sinon J'aurais pas su que Eh la grave Ordinateur Ouais Le mot de passe C'est l'oré Mimsum Ouais encore J'aurais accepté Si c'était des l'oré Mimsum Marqués de partout Mais là Ah là le mec Pour le mot de passe Il a mis sa tête sur le clavier Il l'a remué dans tous les sens Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais pourquoi il se rend comme une grosse chiasse ? Il avait un flingue Et bim Alors vous remarquerez que Le mec à droite C'est le même modèle Que le technicien de la sécurité A juste changé de coupe de cheveux C'est peut-être le même Il est apte-être allé chez le coiffeur depuis Peut-être Et t'es point d'un manteau Et maintenant je suis un gars de la sécurité Plus plus T'es sérieux ? En jaune ? Mais non Et en plus il te redemande C'est quoi le mot de passe Alors c'est H Un signe inférieur 004 Mais quoi ? Mais j'ai réussi Allez vas-y montre nous tout ce que t'as Euh Ah mais y'a qu'un coup sur deux Qui tire en fait C'est assez chelou Allez ta gueule Bon bah j'ai pas compris l'intérêt De la petite roulette là Parce que j'avais réussi A la limite tu vois Si tu avais trouvé des infos Genre le nom du Le nom du patron Tout ça Ça t'aurait rajouté des points verts Ce qui fait que t'aurais eu plus de facilité A passer le truc Mais non de toute façon C'est tellement random C'est Gagne tu gagnes pas Si on s'en bat les couilles quoi Oh mon dieu Ce mouvement de caméra quand même De cinématique Enfin je sais pas si on peut appeler ça Une cinématique Attends 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 Est-ce qu'il est vraiment très con ou Quand on est arrivé Hormis l'hélicoptère qui se pétait la gueule On était arrivé en voiture On est d'accord Ouais il me semble Et là du coup le but du truc C'est d'aller Récupérer de l'essence Pour mettre dans la voiture Qui vient de voir Pour mettre dans cette voiture là Et se barrer Ouais Mais quel est l'intérêt Pourquoi ne pas reprendre la voiture Avec laquelle t'es arrivé mec De faire demi-tour C'est compliqué Enfin le mec c'est quand même un flic Donc il est en train de voler Une voiture volée Donc est-ce que double voler Ça s'annule Ah lui il a décidé Il a décidé que c'était pas le jour de Ah Putain mais c'est quoi C'est les animations Mais les animations elles sont Quand je lui tire dessus C'est n'importe quoi Ce que j'aime bien c'est que là Ils avaient pas assez de budget Pour faire l'animation Faire montrer gasoline en gros Et pixeliser c'est tellement mieux Je suis désolé ça me fait marrer Comme un gros débil ça Waouh Oula la caméra qui s'emballe Waouh Cette animation Ah oui donc j'avais pas tort Donc effectivement il n'y a pas De doublage C'est que du texte C'est que du texte T'as même la main qui peut s'attendre à le téléphone Mais oui Mais juste Même ça ils ont pas réussi à faire deux blocs L'un contre l'autre Faut que ça passe à travers Ils ont pas séparé les doigts non plus Tout va bien Le niveau est terminé Tout va bien C'est super Merci monsieur propre Alors mission 2 Infiltre toi dans l'entrepôt Pour sauver Billy Attends mais t'es sérieux Donc là je suis encore dans un entrepôt Les méchants Les méchants Ah attends il y a un garde là Alors est-ce qu'il faut que je bute le garde Ou que je lui dise bonjour Et merde Ah non Ah putain il faut réussir cette fois-ci Ouais toujours pas de musique Toujours Y'a pas de voix Pas de musique Y'a rien en fait C'est fun Pas une question de VOVF Y'avait vraiment rien du tout Ah non non Y'avait rien du tout Comme il y a eu de son là-dedans Et je pense qu'aucune personne Créatrice du flic de Beverly Hills N'était au courant de se développer Ouais c'est ça Mais Regarde un peu dans le Vraiment les Les sites internet D'entreprises et tout ça Qui font des jeux vidéo Ce jeu là y'a rien dedans Les noms des deux gars Qui sont à la base Y'a même pas vraiment De noms Dans les développeurs Y'a même pas de noms Dans les gens Qui font l'animation Y'a rien On ne prouve rien Sur ce jeu Oh Alors j'ai pas du tout lu Ce qu'ils ont dit Ce que Je me suis concentré sur D'ailleurs c'est pas con Ce que tu dis C'est qu'on s'en fout Finalement de ce que tu dis T'es vraiment sur la concentration Du Réussir ou pas Ouais bah ouais c'est ça Oula Y'a les impacts de balles Qui sont un peu bizarres Tu tires à droite L'impact il pète à gauche On dirait un oeuf à la coque Ça va Donc du coup je peux m'infiltrer Comme je veux quoi Allez donc c'est encore Une infiltration Où j'ai mon flingue Mais tout se passe bien quoi Non mais qu'est-ce que c'est Non mais on te dit Que si c'est un propos de flingue C'est normal que tu te promènes Avec un échantillon Oui Attends mais si je bute les gens Là ça fait quoi Ouais bon ils s'en foutent C'est vrai qu'il y avait ça aussi On pourrait s'y méprendre Mais ce n'est pas une combinaison C'est un papier peint Un motif combinaison De travail Mais ce n'est pas une combinaison Donc vous voyez encore une fois C'est un jeu où le level design Est très inspiré Là c'est plus du tout pareil Que dans le premier niveau Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il se passe Putain il y a du son dans le jeu Dis donc Je ne suis pas habitué à ça Moi j'ai peur Ah putain Bon bah Billy va se sauver tout seul Qu'est-ce que tu veux que je te dise Démerde-toi Billy Attends mais je ne peux pas tirer A travers cette merde Attends Attends eux ils peuvent me toucher Mais moi je ne peux pas tirer C'est quoi cette Non non elle est remboursée Pas mal Tourne un peu sur lui même Je ne sais pas la touche Pour changer de flingue Comment on fait Ah voilà Comment il tient son flingue Il tient du tout Il se voit Il a peur de se brûler Bah oui il est chaud Bah il faut pas le mettre Faut pas mettre la main sur le canon C'est le connard On tient le ouzi Mais avec un petit doigt en l'air Alors Ah voilà Voilà ce que ça fait Putain mais c'est pas Quoi ? Comment il est mort ? Attends mais c'est son pote Qui l'a buté Bah apparemment Mais qu'est-ce que vous faites ? Ça le faisait chier Il bloquait la porte Pour toi les longs d'histoire Maître Robert Tu peux te déplacer ? Non une Bastos Et puis voilà Non mais attends Mais je vais attendre Que les ennemis s'entretuent Parce que de toute façon Apparemment Ils sont bien partis pour Donc Ta gueule ange groober Ah putain ils sont trois maintenant Ah non mais non 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 Mais en fait c'est notre pote Au milieu là Mais comment ça se fait Qu'il est pas mort Depuis le temps Ah Et maintenant On peut apprécier le spectacle Mais qu'est-ce qu'il fout ? Regarde il est tout content Ah ponce 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 Quand on a une cravate aussi floue Ça fait chier Ah Encore du super papier peint Ah non par contre Non par contre là c'est le Le casque c'est du C'est des casques pour des gens Qui ont déjà eu Un problème de tête Ils ont déjà reçu quelque chose Et ils ont la tête aplatie en fait Les gens tout plats Oui comme disent le saucisse Le casse c'est une applique Oui Bonjour Vous essayez quelque chose peut-être Non mais allez-y Allez-y Persévérez Ça va passer Jour Nuit Jour Nuit Ah mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ces petits pas de course ? Mais reviens Ah il a peur Mais reviens Billy Tu le vois se barrer Mais oui Mais oui il se barre J'aime bien c'est qu'au début Fait que de te dire Hé Axel je vais t'aider Il a tiré deux balles Et après il est parti Les bras en l'air Ils ont des armes en fait Les gens J'ai pas le temps pour des conneries Là je suis complètement perdu Alors Le truc c'est que Le level design est tellement fait à la piste Que je sais même pas J'arrive même pas à reconnaître Les différents entrepôts Dans lesquels je suis Bah écoutez Merci beaucoup d'avoir été parmi nous Merci Informatics On est en train d'éternuer sur tout le monde Merci à vous Merci beaucoup à vous tous de nous suivre Ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des gens qui nous suivent Abonnez-vous à Youtube Suivez-nous sur Twitch Ça nous aide Ouais abonnez-vous Abonnez-vous Ça fait des clés Allez Bisous À bientôt À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz